En attendant, mettre en pratique le rire et sa défouraille, c'est moi Lydia ? Alors mes petits ballons météophobes, mazel tovistes, argent publico gavé, on a passé un bon week-end ? Ah le mien ! Samedi j'étais dans l'émission de Léa Salamé avec sur le plateau les grandes gueules de RMC, Marlène Schiappa et Marion Maréchal. J'ai regardé. Je me suis dit tout va à peu près bien dans ma vie, rajoute-toi un peu de souffrance sinon ça va être suspect. Mon instinct m'a dit n'y va pas. Le problème c'est que mon instinct parle beaucoup moins fort que ma connerie. Et en plus j'ai eu le culot de dire à l'héritière Le Pen qu'elle était sur le terrain du racisme. Et quand je vois un chat, je dis que c'est un chat, j'appelle pas ça une mobilette pour faire plaisir au chat. Elle m'a dit faut arrêter les caricatures. D'habitude c'est plutôt l'état islamique qui parle comme ça. Donc du coup ça m'a surpris venant de quelqu'un dont la famille fait dans la caricature de père en fille et de fille en nièce depuis 60 piges. Alors quand t'adhères à des thèses racistes, t'es vice-présidente d'un parti créé par un condamné pour haine raciale, dont des militants ont frappé des femmes qui disaient non au racisme, si t'es pas raciste limite c'est dommage, c'est gâché. Elle a même dit qu'elle n'était pas d'extrême droite. J'ai dit d'accord c'est le métaverse, on n'est pas dans la réalité. Le problème c'est qu'ils ne sont plus du tout habitués à ce qu'on leur dise qu'ils sont racistes en pleine face. Parce qu'à longueur de plateau ça parle de dédiabolisation, que c'est pas l'extrême droite, que c'est la droite de la droite, tu prends à droite après la deuxième à droite, après la deuxième à droite. L'odeur de la honte, si personne te la fait remarquer, tu l'oublies, c'est bizarre. Alors suite à ces propos, gros chouinage de la fachosphère. Vous savez les gens qui croient qu'ils vont être grands remplacés par des Africains, alors qu'ils vont être grands remplacés par des intelligences artificielles, mais bon ils n'ont pas compris encore. Ils me sont tombés dessus, parce que ça ne peut pas tout le temps être au Marcy. Il n'est pas là, je veux dire des fois. Cette semaine, le noir qui donne son avis, c'était moi. Et Marion Maréchal, nouvelle militante antiraciste, démarre son discours avec un petit lien entre immigration et délinquance. Bon, dans sa famille il y a plus de mise en examen que dans la mienne, mais bon, en nombre de gardes à vue, ils sont loin devant. Un détournement de fonds publics, emplois fictifs, et ça vient donner des leçons, mais si nous on fait une roue arrière, il faut nous enlever les allocs. Alors par contre, pour justifier l'immigration, il y a souvent l'argument, mais comment on ferait sans les immigrés ? Il n'y aurait plus personne dans le bâtiment, il n'y aurait plus des boueurs, qui c'est qui va faire le ménage ? Et mon délai verroux, il arrive à quelle heure ? Tu sens qu'il y a un gros, laissez-les tranquilles, vous ne voyez pas qu'ils ramassent nos merdes pour des clopinettes, et en plus vous voulez qu'ils partent. Parce que les fameux métiers en tension sont en tension, parce que ce ne sont pas des métiers dont tu rêves, gamin. Tu n'as pas joué à la plonge quand tu étais petit. Tu jouais au cow-boy, au policier, à la marchande, mais pas à livrer des sandwiches. Ce sont des boulots que personne n'aime faire. A l'inverse, tu n'as jamais entendu parler du mannequinat comme métier en tension. Seulement, Maréchal, Zemmour, Sioti, il faut bien que quelqu'un leur lave leurs assiettes quand ils sont au resto pour discuter de l'avenir de la France. Une fois qu'ils auront viré les bronzés, leur idée, ce n'est pas que leurs enfants à eux fassent la plonge. Leur projet, c'est que ce soit les vôtres. Ils sont prêts à sacrifier vos gosses juste pour qu'il y ait moins d'arabes et de noirs. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce n'est pas que Maréchal ne soit pas d'extrême droite. Ils n'ont jamais rien assumé. Elle n'avait pas commencé samedi. Non, ce qui m'a choqué, c'est Marlène Schiappa qui dit qu'elle est de gauche. Plus de personnes, on n'a rien à foutre. C'est la fête. Darmanin, il est féministe. Born, elle est funky. Sioti, il est musulman. On y va ! En même temps, que des gens, comme eux, se disent de gauche, je comprends mieux pourquoi les gens votent plus à gauche. Parce qu'en attendant, leur réforme des retraites, ça vire au harcèlement de lutte. On va réformer ! Non, on ne veut pas ! Non, tu as mal compris. Viens plus près, je t'explique. J'ai dit non. Mais tu ne vois pas que c'est pour ton bien ! Lâche-moi ! Alors, je ne veux pas vous déprimer, mais même après la réforme des retraites, on en a encore pour quatre ans. Ça va finir en taxes sur la tirelire du petit et en impôts sur les pièces dans le canapé. Donc, bon courage pour demain. La France n'a pas fini de marcher. Walidia, on marchera avec vous, cher Wali.